Bonjour à tous, nous sommes sur BFM TV pour l'édition spéciale de la Cité Radieuse à Marseille, construite par Le Corbusier, je suis en compagnie de Marcel et de Mohamed. Alors tout d'abord messieurs, qui est Le Corbusier ? Bonjour tout d'abord. Le Corbusier, de son vrai nom, Charles-Edouard Jeanner Gris, il est architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et homme de lettres. Il est né le 6 octobre 1887 en Suisse et il fut naturalisé français. Et il est mort le 27 août 1965 à 77 ans. D'accord, merci beaucoup. Selon lui, quels sont les 5 piliers de l'architecture moderne ? Les 5 piliers sont les pilotés qui soutiennent le bâtiment, le plan libre, les façades libres, les fenêtres à longueur pour qu'il y ait plus de lumière et enfin les toits terrasse pour avoir un espace naturel. Alors Le Corbusier a inventé une unité de mesure, le moduleur. Alors messieurs, qu'est-ce qu'un moduleur ? Donc un moduleur, c'est un système de mesure qui est basé sur les proportions du corps humain. Donc en fait, grâce au moduleur, le Corbusier, il peut déterminer tout espace qui est destiné à l'homme. Et donc à partir de cela, quels hauteurs font les appartements de la Cité Radio-Veux ? Les appartements font moduler bras levés, c'est-à-dire 2 mètres 26. Bon alors messieurs, pouvez-vous m'expliquer comment est né ce projet de la Cité Radio-Veux à Marseille ? Oui, bien sûr. Donc en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français, ils ont besoin des nouveaux logements. Donc l'État, il demande au Corbusier de construire des habitations à Marseille et donc il construit la Cité Radio-Veux. D'accord, merci. Alors comment le bâtiment prend-il en compte la nature ? Le bâtiment est entouré d'un grand parc et grâce aux pilotes, les jardins peuvent passer en-dessous de l'immeuble. Le toit, hélas, met en contact les habitants avec le paysage et ses éléments. Ciel, nuage, merle, soleil. Merci beaucoup. Dans ce bâtiment de la Cité Radio-Veux, où est-ce que le Corbusier a-t-il mis de la couleur ? Bah alors, donc le Corbusier, il a mis de la couleur sur les façades, donc du rouge, du vert et du jaune. Donc en fait, ça contraste avec la couleur grise du béton qui n'est pas très belle. Et donc, les portes des appartements, elles sont de différentes teintes pour contraster avec les couleurs plus sombres. D'accord. Donc, dans ces bâtiments, quelles sont les quatre fonctions assignées ? Les quatre fonctions du bâtiment sont qu'il est un lieu d'habitation, appartement en duplex, un lieu de circulation, grand couloir, un lieu de travail, commerce, restaurant, hôtel, école et aussi un lieu de divertissement, salle de spectacle-piscine. Merci. Quelle relation la cuisine entretient-elle avec le salon ? Donc en fait, la cuisine, c'est plus un espace fermé, mais ouvert sur le salon. Donc on appelle ça aujourd'hui une cuisine à l'américaine, tout simplement. D'accord, merci. Et comment la lumière était utilisée dans cet espace justement ? Les appartements sont orientés est-ouest et reçoivent donc bien la lumière du matin ou de l'après-midi. Il y a aussi de larges baies vitrées qui ouvrent les appartements sur l'extérieur pour avoir des espaces très lumineux. Merci à Marcel et Mohamed pour ces informations sur la radio de Corbusier. On se retrouve pour le journal de Gilbert de Castagneau.